amis cancer bonjour et bienvenue à vous en cette vidéo qui va vous parler bien sûr de votre mois d'avril alors votre mois d'avril au point de vue astral dans la guidance d'orac nous allons voir tout cela ensemble j'ai surnommé votre mois d'avril la gagne ah mais oui bien sûr vous savez que on a beaucoup parlé donc j'en ai aussi parlé dans mon introduction info du mois d'avril dans l'autre vidéo on a beaucoup parlé donc de la conjonction qui se produit le 21 avril exactement entre jupiter et uranus en taureau or le taureau représente pour vous le domaine de vos grands projets de vos amitiés c'est une maison très important pour imaginez vous la rencontre entre jupiter la grande bénéfique la meilleure planète du zodiac et uranus les imprévus les surprises donc le mélange va il ya des belles surprises qui arrivent des bons imprévus dans le domaine de vos projets et bien c'est magnifique c'est là qu'il faut que ce soit donc vous allez avoir aux alentours du 21 avril certainement de très belles choses qui vont pouvoir qui vont rentrer dans vos projets par exemple un prêt qui vous était refusé vous trouvez le lieu où faire votre projet voilà tout ce que vous attendiez qui qui traînait il y avait des blocages et bien logiquement ça devrait se débloquer du coup vous allez faire une avancée en pas de géant alors que vous n'y croyez presque plus finalement mais attention ce mois ci pour vous en même temps vous aurez à faire relationnellement à des personnes qui vous poseront de gros soucis tout simplement parce que sans doute jalousie par jalousie je ne vois que ça parce que sinon il n'y a pas de raison dans le ciel mais il ya on voit vraiment qui a de l'accroche à ce niveau là alors peut-être que vous passez devant des gens parce qu'on vous propose à vous quelque chose évidemment qu'on ne propose pas quelqu'un d'autre qui attendait aussi sans doute un appartement on vous dit oui alors qu'il y avait une liste d'attente je ne sais pas à vous de voir là vous en êtes dans votre vie un coup mais même une rencontre amoureuse ou une quelqu'un qui se déclare au niveau amoureux alors que peut-être c'est une personne qui était déjà prise ça peut être ça aussi donc il va y avoir beaucoup de jalousie et beaucoup de gens contraire à vous et ça ami cancer il faudra gérer parce que vous avez de la peine vous avec ça vous êtes très sensible on le sait vous êtes le plus sensible du zodiac donc ne vous laissez pas atteindre parce que cet aspect tellement magnifique c'est sûr que si vous voulez quand on a quand on fait pitié on ne rend personne jaloux ça il faut vous le dire quand on gagne ben oui ça fait des jaloux parfois su mais on peut pas la voile gagner et puis que tout le monde nous a annoncé c'est pas possible malheureusement l'être humain n'est pas fait comme ça donc il va falloir assumer va falloir vous tenir debout et heureusement la conjonction saturn mars en poisson c'est une conjonction super stratégique une conjonction qui se tient droite bras dans ses bottes avec toute l'agressivité qu'il faut grâce à mars ça va passer comme une lettre à la poste donc voyez que vous serez soutenu dans ce combat relationnel heureusement il y aura quand même des gens qui vous soutiennent évidemment puisque vous aurez des belles surprises bien je parle des autres votre point d'attention ce mois d'avril sera ami cancer méfiez vous de vos réactions intempestives exagérées parce qu'elles partent du ventre je vous l'ai dit on va vous atteindre ne réagissez pas sur le même ton sur le même plan vous y perdriez énormément d'abord de l'énergie au lieu de vous occuper de vos bon projets vous allez vous mettre en mode défense attaque allez on fait plus que ça et c'est ce que veulent les autres donc vous y perdriez beaucoup une indifférence de surface et une fermeté dans les réponses si c'est nécessaire voilà nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles amis cancer voyons maintenant la parole des oracles pour vous c'est à dire déjà en premier l'énergie extérieure que vous envoie la vie celle qui vous accompagnera au cours de ce mois d'avril la papesse c'est une énergie de gestation une énergie de réflexion forcément lorsque la papesse apparaît c'est qu'il ya une décision à prendre à terme évidemment donc on voit bien que en ce mois d'avril en début de mois en tous les cas il va y avoir une réflexion qui vous occupera une partie du mois mais on sait que la papesse elle a une clé à sa ceinture et lorsque la papesse apparaît et bien la clé aussi apparaît au bout d'un moment ça veut dire que elle réfléchit elle lit son journal intime et à un moment elle prend la clé elle la sort quand elle est prête et elle ouvre la porte donc on a cette idée pour vous amis cancer en ce mois d'avril de d'une réflexion qui est en gestation d'un projet peut-être que vous aurez dans le mois ou qui déjà est là depuis un certain temps et qui mature mais si les papesses est là c'est probablement que à la fin du mois la clé sera sortie alors on va voir justement dans le détail cette lecture les cartes qui viennent alors si on regarde déjà ces arcanes les arcanes qui sont sortis cette lecture disons d'un point de vue un peu général nous remarquons tout de suite qu'on a donc que déjà deux arcanes majeurs le diable c'est une énorme activité et la justice alors voyez quand on a dit tout à l'heure que la papesse il y avait une gestation il y avait une réflexion pour aller vers une décision et on n'était pas loin bien prenons du début tout d'abord nous allons voir les énergies avec lesquelles vous entamez le mois c'est à dire amis cancer les énergies qui sont vraiment à l'intérieur de vous en début de mois nous avons le 4 de denier et le 9 de bâton alors le 4 de denier c'est une carte de grande stabilité déjà comme tous les quatre d'ailleurs et denier ben il faut le dire c'est l'argent les finances donc en début de mois vous êtes dans une certaine stabilité financière en tous les cas vous vous sentez bien à ce niveau là ça ne veut pas dire que vous êtes riche mais ça vous suffit pour vivre ou bien pour mettre en place vous le pensez ce que vous avez à mettre en place et le 9 de bâton seconde énergie parle de quelque chose qui nécessite des efforts une grande persévérance parce que il ya eu des contretemps parce que vous vous êtes senti seul à un moment dans quelque chose dans un projet alors ces deux cartes en même temps disent que vous êtes déterminé et vous pensez que vous avez les capacités à faire quelque chose et ce 9 de bâton vient nous dire que ça n'a pas été évident jusque là et que pourtant ce 9 comme tous les 9 vont marquer la fin d'une étape pour partir vers le 10 forcément un plus zéro une nouvelle création parce que les bâtons ce sont des cartes de feu de passion de passion créative donc on voit bien que dans votre tête au début du mois vous voulez passer à autre chose ou tout au moins clore quelque chose et démarrer dans autre chose votre grand objectif du mois regardez on continue avec les bâtons justement c'est logique c'est le roi de bâton alors lorsqu'on tombe sur le roi de bâton c'est que dans votre entourage pour votre objectif vous avez du soutien le roi de bâton c'est vraiment un protecteur un appui un piston des personnes qui sont sensibles à votre réussite des personnes qui vous aime et qui veulent vous porter en avant le roi de bâton c'est une carte très puissante en ne nous y trompons pas elle est dans votre objectif ça veut dire cet objectif que vous avez en vous et bien on va vous aider à le réaliser mais vous aider vraiment ça peut même être un soutien financier voyez on dit on a vu que vous pensiez qu'il n'y aurait pas de problème financier effectivement vous pourriez avoir un grand soutien à tous les niveaux donc c'est quand même bien parti pour cet objectif du côté des efforts à faire on a le diable et du côté des facilités des aides on a la carte de la justice alors le diable du côté des efforts à faire le diable c'est un arcane majeur très puissant ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités lorsque le diable sort ça dépend comment si c'est dans l'émotionnel ça peut poser problème mais lorsqu'on voit qu'on est dans les activités dans les objectifs à atteindre on est dans quelque chose de très puissant énergétiquement alors les efforts à faire ben amis cancer c'est vrai que vous avez souvent tendance un peu à laisser aller tout au moins à vous dire bon ben on verra bien si la chose vient vers moi c'est que j'irai ok mais vous êtes un petit peu par moment attentiste alors avec ce diable ici ben on vous dit ben non en ce mois d'avril si tu veux obtenir quelque chose il faut que tu fasses les efforts pour l'obtenir ça demande des efforts c'est vrai ça demande de sortir d'une zone de confort et ça ça vous embête un peu et pourtant c'est comme ça donc ça va vous demander de vous pousser en haut derrière comme on dit mais c'est important les gens sont là pour vous aider mais reconnaissez que si vous même vous ne croyez pas en vous et que vous même vous ne mettez vous ne vous mettez pas en route avec beaucoup d'énergie ben les gens malgré tout il y a un moment où ils vont lâcher l'affaire donc c'est un peu un ensemble et la justice du côté des aides et ben c'est toujours tu auras ce que tu mérites nous n'oublions pas la justice c'est souvent dans les tirages un juste retour des choses alors maintenant la justice dans les aides peut aussi évoquer une procédure si vous êtes dans une procédure si vous n'êtes pas dans une procédure actuellement c'est pas dans ce sens qu'il faut regarder le mois d'avril mais si vous êtes en procès avec quelqu'un ou une situation comme ça et bien il semblerait bien que vous ayez des nouvelles et des nouvelles fort positives donc la balle sera dans votre camp mais elle signifie pour la grande majorité des gens si je mets des choses en place j'aurai un bon retour si je ne mets rien en place je peux toujours courir elle est là elle dit ça quand même et voyez le diable qui est là cette notion de diable vis-à-vis de vous c'est à dire que le diable c'est quand même il faut avoir une énergie du diable comme on dit il faut vraiment se remuer c'est pas évident pour vous les changements le 8 de coupe alors le 8 de coupe dans les changements il va parler de légalisation de relations ça peut être un contrat signé au niveau d'un partenariat on a un peu cette idée de changer ça peut être un nouveau travail effectivement ce changement ça peut être aussi et bien tout simplement une union qu'on légalise, qu'on rend légal quelque part aussi on était ensemble, amants on emménage ensemble on fait un pax on envisage peut-être même de se marier de faire un enfant le 8 de coupe c'est on va plus loin dans le côté frontal c'est à dire dans le côté social dans le côté réalité et puis en même temps ce 8 de coupe il peut aussi parler d'ancienne crise qu'il y a eu donc on est bien sur quelque chose ou là, c'est toujours pareil pour obtenir ce changement finalement que vous visez et bien il faut bouger on est encore là-dessus c'est vrai que c'est pas évident mais pour atteindre cet arc-en-ciel ou alors le fait de pouvoir vivre avec quelqu'un pouvoir emménager il faut y aller voilà, ce changement viendra si effectivement vous avez réfléchi vous décidez de le faire mais du coup après si vous commencez à sortir la clé si vous ouvrez la porte il faudra passer la porte et il faudra bien faire ce qu'il y a à faire derrière la porte c'est vraiment cette notion-là le 8 d'épée et le 9 d'épée le 8 d'épée dans le côté profession, activité, financier le 8 d'épée n'est pas une carte facile en effet elle vient après le 7 des victoires donc 8 après la victoire on se remet en selle on repose des choses et elle vient évidemment avant le 9 d'une fin de quelque chose donc le 8 vous voyez c'est on est un peu comme on dit le derrière entre deux chaises et les épées ça n'est pas facile ça veut dire qu'au niveau professionnel au niveau des activités au niveau financier il y a quand même des choses à mettre en place une fois de plus il y a des efforts à faire le 8 d'épée parle de il faut y aller quoi c'est un peu un combat quand même il peut y avoir effectivement des gens qu'il faut décider il faut se vendre un peu il faut vendre ce que l'on veut faire il faut convaincre et tout ça ami cancer c'est pas votre tasse de thé ça n'est pas du tout votre tasse de thé lorsque le diable sort vous savez c'est toujours en général c'est qu'il faut se forcer mais le diable c'est pas rien quand même c'est bien beau de dire bon allez il faut se forcer non pour vous se forcer c'est très compliqué parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion et c'est sûr qu'il y a des gens qui vous diront non et ça vous met par terre quand on vous dit non donc c'est pour ça vous le savez et pourtant il faut y aller parce que c'est positif au bout du compte c'est une carte qui est positive le 8 d'épée donc il ne faut pas se sentir pas prêt ou pas comment dire diminué quoi par rapport aux autres non pas du tout vous avez un bon projet c'est une évidence vous le portez vous avez besoin d'aide et bien il faut aller demander l'aide où elle est voilà et ça marchera très bien dans le côté relationnel le 9 d'épée ça c'est une carte un peu complexe pourquoi ? ben les 9 on l'a dit les 9 c'est toujours la fin de quelque chose la fin d'une période la fin d'une étape la fin d'un projet la fin d'un couple c'est pas forcément la rupture on parle pas de rupture vraiment mais c'est la fin une étape est finie une étape est bouclée c'est une évidence alors le 9 d'épée le problème c'est qu'il y a les épées donc dans le 9 d'épée on a l'idée d'une volonté de se relever parce qu'il y a eu quelque chose peut-être un peu compliqué donc au niveau relationnel la volonté de faire la lumière la volonté de se rétablir la volonté pardon de reconstruction alors vous voyez que cette carte du 9 d'épée dans votre relationnel ça veut dire que relationnellement il y a quand même eu des choses complexes contre lesquelles vous voulez lutter voire même vous voulez les éliminer et vous avez raison d'ailleurs mais bon c'est pas des choses qui se font en 5 minutes on a encore la papesse là je réfléchis j'ai vécu des choses avec cette personne ou avec ces personnes là c'est compliqué je suis dans l'émotion quand même encore j'y crois encore un peu mais voilà etc etc on est un peu dans ce combat là aussi en fait cancer on voit bien qu'en ce mois d'avril c'est un mois très beau pour vous pourquoi il est très beau parce que vous allez au bout du compte gagner ce que vous voulez l'arc-en-ciel il est là on l'enlèvera pas vous y allez à l'arc-en-ciel vous le gagnez votre arc-en-ciel mais il va falloir vous faire violence et vous faire violence à mi-cancer c'est pas votre truc il y a il y a des choses à passer là il y en a des choses à passer la papesse elle hésite avant d'enlever les voiles et tout elle dit bon allez j'y vais waouh allez boum je planche c'est pas facile alors on va justement zoomer sur ce côté relationnel parce que moi j'aime bien zoomer sur le relationnel faire un petit peu plus quoi que ce qu'on voit là alors on va voir ce qu'on a oh elles sont belles oh alors la carte 1 c'est le messager la nouvelle une personne qui arrive dans la vie dans votre vie qui vous annonce quelque chose ou c'est même une nouvelle rencontre le messager c'est une carte très porteuse d'ailleurs c'est la numéro 1 number 1 elle est au départ de tout vous comprenez que ce message cette personne qui arrive cette rencontre vous met sur une nouvelle route sur une nouvelle voie les poissons c'est l'abondance les poissons c'est lorsqu'on a dépassé quelque chose lorsqu'on a mis des choses en place et qu'on cueille des fruits alors voyez que ce mois d'avril comme il va être intense pour vous amis cancers parce que vraiment il va y avoir beaucoup de choses à faire en peu de temps mais en peu de temps et pourtant il va vraiment falloir y aller parce que en ce mois d'avril on vous dit c'est le moment on vous envoie les rencontres qu'il faut les personnes qu'il faut sur la route il faut éliminer les mauvaises il faut garder les bonnes il faut aller de l'avant il faut faire ses propositions waouh c'est compliqué pour vous et puis ici les oiseaux alors cette carte des oiseaux elle n'est pas si simple que ça elle symbolise les discussions mais avec vous savez une idée de commérage de critique un peu ça peut même être des critiques acerbes elle symbolise les tensions nerveuses des peines et des chagrins des déceptions en fait cette carte des oiseaux c'est une carte de communication et d'échange mais lorsqu'on parle du relationnel ce sont des échanges un peu acerbes vous voyez que celui-là d'oiseau qui est en train d'arriver il se met en haut il regarde d'abord à qui il a affaire alors ça veut dire que c'est pas évident et on l'a vu mais on nous le confirme il y a beaucoup de choses à mettre en place et vous la communication verbale dire ce que vous ressentez faire vos demandes oh là 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 c'est loin je vous le dis le problème est là en ce mois d'avril pour vous c'est vraiment loin d'être facile c'est contre nature pour vous alors on va voir des cartes encore qu'on a attiré un peu de conclusion en fait qu'est-ce qui vient à vous ah oh ça c'est pas mal alors on n'est pas étonné le temps qui passe mes amis tic tac tic tac le temps qui passe le problème c'est qu'en avril à la fois il y a du temps qui passe il y a la gestation qui se met en place mais c'est que vous n'en aurez pas beaucoup du temps c'est ça qui va vous stresser vous sentirez qu'en avril on vous dit bon tu viens tu viens pas la personne bon moi je viens pour toi tu viens avec moi tu viens pas ok moi je m'en vais voilà c'est quand même très stressant mais heureusement on a l'hélice ah la carte d'hélice c'est la paix la pureté c'est la vertu cette carte dans un tirage évoque une période de tranquillité et de bonheur absolue alors là amis cancer on fait le yo-yo vous pouvez vous attendre à une conclusion dans le bon sens de votre vie vraiment le roi de pique qui est le symbole de cette carte évoque un homme bon chaleureux une situation qui se met en place des appuis des protections des aides on les a vous êtes super appuyé malgré tout alors ici vous avez rien à craindre voilà on vous le dit d'avance comme ça c'est tranquille le diable vous allez savoir comment le gérer les dissensions les discussions les critiques le besoin d'aller demander de se confronter aux autres ça va être géré aussi il n'y a pas de problème et l'hélice vous garantisse même des échanges cancer basés sur le respect et des échanges basés sur un grand équilibre avec des sentiments sincères donc en fait l'hélice vous annonce même grâce à celle-là aussi l'alliance des deux une rencontre qui sera une rencontre super sérieuse faite pour durer magnifique quand même reconnaissons-le compliqué tonique mais magnifique au bout du compte allez le conseil de l'oracle pour vous une carte de conclusion ça dépend de laquelle ça dépend pardon ça me ça me stresse moi aussi ça dépend de laquelle qui sort allez on regarde qu'est-ce qu'on a la passion le désir la sexualité écoutez je crois que cette carte c'est à moins 5 fois qu'elle sort passion désir sexualité bon que vous souhaitez de plus pour ce mois d'avril donc vous voyez quand même que les choses vont se faire toniquement enfin avec tonicité mais dans tous les sens du terme y compris en passion ah quand même alors je vous souhaite un magnifique mois d'avril je vous souhaite abonnez-vous Sous-titrage ST' 501